Jeudi 1er février 2024, bonsoir à toutes et tous. Alors, qu'est-ce que la suite 1, 8, 27, 64 ? Alors, ce sont les cubes des premiers entiers positifs. Le prochain, 125, cube de 5, est un âge que de manière probabiliste, j'ai fort peu de chance d'atteindre. Je me contenterai donc de 4 à la puissance 3, soit 16 années bisextiles ou encore 4 fois 16 ans, ce qui réduit à peu de choses 64 ans que j'atteins ce jour pour notre 151e émission radar intitulée Terminus et sous-titrée Tout le monde des sortes. Je suis né au tout début des années 60 du siècle dernier. A cette époque, Michel Audiard a 40 ans. Et oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Il termine l'écriture d'un film qu'il veut intituler Le Terminus des Prétentieux. D'autres décident à sa place du titre du film, qui s'intitulera Les Tontons Flingueurs. Michel Audiard, véritable tête de voix, ne lâche pas le morceau. Et craque, en 1968, il publie un roman qu'il intitule Le Terminus des Prétentieux. Un roman réédité en 2023 par les éditions Le Cherche-Midi. Comme dans le film précédemment cité, On n'y saute pas que les pommes de terre. Mais il y en a. On y vaccine à tour de bras. L'urgence oblige, mais pas contre la Covid. On y pratique, en toute illégalité partagée, une médecine industrielle et expéditive, digne des actuelles mafias pharmaceutiques et internationales. Il faut, coûte que coûte, éradiquer la contagion sans rien lâcher du Saint-Grisby. Les seringues n'ont pas le temps de refroidir. Et on n'hésite pas à dynamiter la folle concurrence. Alors là, il a mis un coup dans le stabilisateur. C'est bon, c'est reparti ? Eh bien, relance le stabilisateur. Tu me dis quand il y est. Tu y es ? Bon, bah alors, c'est parti. J'ai déjà vu ça. En pleine fête. Il tente et puis crac. Il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une série. Je vais lui montrer qu'il sert à Houle. Pour quatre fois, il paraît qu'on va le retrouver l'éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait, on se corrige, je dynamite, je disperse, je ventile. Cette mort, sur ordonnance CER, administrée comme une médication, suscite notre hilarité. Mais le terminus de la prétentieuse vie biologique est-il la fin de la vie, voire une ouverture vers un hypothétique au-delà ? Prudence. Avançons avec beaucoup de prétentions sur ce terrain inconnu. Et occupons-nous préalablement de l'endessas, c'est-à-dire de la vie biologique, avant son terminus, la mort. Mais aussi, dernière station d'une ligne de chemin de fer, voire antérieurement, borne romaine indiquant la fin d'une voie. Pour un être vivant, quel qu'il soit, l'origine de la vie est sa propre venue au monde. Baruch d'Espinoza naît en 1632 dans la ville européenne la plus démocratique de l'époque, Amsterdam. Ses parents veulent faire de lui un rabbin. Sa formation intellectuelle débute donc par des études bibliques et talmudiques au sein des écoles juives d'Amsterdam. La vie d'un philosophe juif, technicien qualifié dans le polissage des verbes optiques, au sein du pays le moins despotique de l'Europe du XVIIe siècle, les provinces unies, actuelles Hollande méridionale, n'est malheureusement pas à l'abri de la criminelle intolérance confessionnelle toute religion confondue. L'année 1656 est une année noire pour le jeune Baruch, alors Baruch, ça signifie béni en hébreu, des Spinoza, que le philosophe latinisera lui-même en benedictus, béni en latin, Spinoza. En effet, la synagogue portugaise d'Amsterdam prononce contre lui une sentence d'excommunication le 27 juillet 1656. Ce rite du RM, qui signifie malédiction en hébreu, prononcé contre Spinoza, est toujours actuellement en vigueur. Alors, le RM, on le voit, je l'ai marqué en bas de la bande romaine, je me suis permis de rajouter en hébreu, le RM. Voilà. Alors, je vais vous lire des extraits, justement, de cette sentence qui a été prononcée le 27 juillet 1656 vis-à-vis de benedictus Spinoza. Donc, je cite, « Les messieurs du Mahamad vous font savoir qu'ayant connaissance depuis quelque temps des mauvaises opinions et des actes de barouques de Spinoza, de Spinoza, excusez-moi, je bois un coup, parce que... » Ils s'efforcèrent par différentes voies et promesses de le détourner de sa mauvaise voie. Ne pouvant porter remède à cela, recevant par contre chaque jour de plus amples informations sur les horribles hérésies qu'ils pratiquaient et enseignaient et sur les actes monstrueux qu'ils connaîtaient, ayant de cela de nombreux témoins dignes de foi qui déposèrent et témoignèrent surtout en présence du dit Spinoza, qui a été reconnu coupable. Tout cela ayant été examiné en présence de messieurs les rabbins, les messieurs du Mahamad décidèrent, avec l'avis des rabbins, que le dit Spinoza serait excommunié et écarté de la nation d'Israël. Personne n'a le droit de communiquer avec lui, verbalement ou par écrit, ni de lui accorder aucune faveur, ni de se retrouver avec lui sous le même toit ou à moins de quatre coudées, ni de lire aucun papier fait ou écrit par lui. Fin de citation. Et donc, le sceau que je vais vous montrer, parce que, en même temps, je vais chercher sur mon téléphone portable les éléments graphiques. Donc, voilà, j'y suis, je vais essayer de faire ça. le sceau que l'on peut voir et qui est aussi d'ailleurs sur notre affiche est un sceau conçu par Spinoza lui-même, suite à la tentative d'assassinat fomentée par un juif fanatique dont il a été victime à l'âge de 24 ans, cette même année, 1656. Le mot caouté qui signifie prudence est placé sous la rose, sub rosa, expression latine qui signifie confidentialité, voire secret. Et effectivement, il a fait partie de la communauté marane portugaise et c'était des gens qui faisaient apparemment catholiques, c'est-à-dire qui avaient fait voeux d'être catholiques pour ne pas finir sur les bûchers de l'Inquisition mais qui secrètement chez eux pratiquaient le judaïsme. Alors, on doit à ce grand penseur la formalisation et la promotion du vital principe de séparation entre société civile et société religieuse. La lecture scientifique, donc critique, des textes dits sacrés, mais aussi l'accession à la démocratie réelle à travers des assemblées citoyennes souveraines. Mais encore et surtout à travers son ouvrage éthique publié après sa mort en 1677 à l'âge de 44 ans suite à une maladie pulmonaire, comment à travers une argumentation rigoureuse, abstraite et déductive, accéder à l'éternel et suprême bonheur, la joie parfaite, l'union avec la nature. Deus Sive Natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Voici une des conclusions des raisonnements géométriques de Spinoza qui peut théoriquement permettre à tous les êtres vivants d'établir un pont entre le connu et l'inconnu, voire l'inconnaissable et d'échapper ainsi à l'aiguillon de la mort. Spinoza achève son éthique par une question. Comment serait-il possible en effet si le salut était tout proche et qu'on pût le trouver sans grand travail qu'il fut négligé par tous, par presque tous. Mais tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare. Fin de citation. Tout ce qui est vivant est précieux. dans une forêt les arbres ne sont pas rares mais ils restent précieux. Mais il est malheureusement de plus en plus difficile de trouver des forêts primaires à cause de tous les nuisibles grands travaux militaro-industriels. Spinoza est un génie. Alors je ne sais pas du tout comment on est au niveau du cadre et la traduction commentée et annotée de son éthique par M. Robert Misrahi est incontournable pour approcher de ce qu'il est rigoureusement impossible en moins d'une heure de comprendre. Nos vies je dis bien nos vies donc les réalités au sein desquelles elles semblent se dérouler sont intrinsèquement limitées au fonctionnement biophysique de nos systèmes nerveux qui eux-mêmes sont circonscrits à nos seules connaissances individuelles voire collectives mémoires vives ou mortes d'inconnues en perpétuelle métamorphose donc historiquement lacunaires partiels provisoires illusoires. et là de la même manière que tout à l'heure j'ai été chercher mon image je dois aller chercher une petite vidéo que j'ai coquetée moi-même sur After Effects par rapport justement à ce terme illusoire voilà donc si Fabrice veut intervenir pendant que moi je suis en train de faire ma petite popote technique il me rendra ce type misraïque que ça reste entre nous à mon avis doit être juif mais mais à part ça c'était très intéressant et c'est à part ça c'est parce qu'il a été justement exclu de la communauté juive que Spinoza n'a pas pu faire enregistrer son mariage avec la fille de son associé qui était Abraham Kervel et les descendants Kervel sont partis en France ensuite où ils ont fait souche et ils ont eu une postérité extrêmement nombreuse qui devraient lire d'ailleurs les livres de Spinoza donc je remercie mon ami Fabrice David qui grâce à sa culture générale a pu effectivement par un intermède rajouter un détail historique réel par rapport à la vie de Spinoza et d'ailleurs ça avait été une de ses grandes déceptions et il n'en parle pas directement dans éthique mais quand il parle du désir et de l'amour et bien il y fait référence par rapport à une expérience personnelle donc je disais illusoire illusoire comme le sont toutes les comparaisons effectuées à partir des données fournies par nos sens alors sur fond blanc deux grands carrés gris celui de gauche est plus foncé que celui de droite au centre des grands carrés des carrés plus petits et on va le voir ces carrés plus petits dont les gris sont identiques et rigoureusement identiques pourtant le petit carré de gauche nous semblait plus clair que le petit carré de droite alors on va revenir justement à cette situation on voit que le petit carré de gauche semble plus clair que le petit carré de droite alors quelle est la cause naturelle de cette reine illusion où ce qui est physiquement identique nous semble néanmoins différent la rhodocine ou pourpre rétinien est une protéine capable d'une interaction chimique réversible cette protéine est contenue dans les cellules en bâtonnet des rétines des vertébrés et dans les ocelles des arthropodes nos rétines par l'intermédiaire des nerfs optiques de nos yeux qui sont les deux seules parties de notre cerveau en contact avec l'extérieur transmettre un influx nerveux en fonction d'une différence de luminosité entre cellules proches c'est la raison pour laquelle un oeil maintenu immobile artificiellement face à une scène elle-même immobile du style nature morte ne transmet plus aucun influx nerveux par l'intermédiaire du nerf optique cet oeil devient provisoirement aveugle même en présence d'une scène éclairée alors lors de l'illusion du petit carré de gauche plus clair que le petit carré de droite notre système nerveux ne reçoit comme information de la réalité de ce qui est en face de notre regard que la différence de luminosité entre les aires visuelles adjacentes ainsi le blanc à gauche qui est la plus forte luminosité de l'image sera noté plus puis en allant toujours vers la droite du cadre notre regard rencontre le gris du grand carré de gauche qui est moins lumineux que le blanc donc marqué moins suit le petit carré de gauche qui est plus lumineux que le grand carré qui le contient donc est dicté plus et ainsi de suite jusqu'à la droite du cadre le petit carré de gauche est indiqué plus donc il nous semble plus lumineux que le petit carré de droite qui est indiqué moins en utilisant la même mécanique systémique lorsque les deux petits carrés ne forment plus qu'un rectangle au centre de l'écran celui-ci est indiqué moins car il est entouré par le blanc du fond noté plus l'illusion disparaît les deux petits carrés ont bien une luminosité identique voilà et donc on revient à la situation de départ et donc on s'aperçoit que cette illusion est liée au fonctionnement de carrément non pas de notre rétine qui est elle-même partie du cerveau comme les yeux sont des parties du cerveau à l'air libre donc cette illusion est liée au pré-traitement de l'influ nerveux par les couches neuronales de la rétine c'est une sorte de codec biologique avant que celui-ci ne soit transmis à notre système nerveux central qui à partir de ce signal synthétise notre vision de la réalité alors j'ai une autre illusion mais là par rapport à une image fixe donc pareil je vais faire comme tout à l'heure je vais quitter voilà et retourner chercher dans la galerie voilà donc tout le monde tout le monde connaît cette illusion qui est l'illusion de Müller-Lieger et qui semble être active et la susceptibilité des individus à celle-ci dépend du type d'environnement dans lequel ils vivent la présence de points de fuiste grâce aux nombreuses lignes verticales et horizontales des environnements fortement artificialisés routes rectilignes habitations aux formes cubiques toutes représentations planes du réel sont donc interprétées à travers des filtres cérébraux d'ajustement acquis la ligne qui semble se trouver en arrière-plan sera interprétée comme étant la plus courte les populations vivant dans des milieux forestiers et dans des habitations circulaires n'ont pas de susceptibilité à ce type d'illusion notre environnement modifie donc aussi notre perception visuelle de la réalité donc on s'aperçoit que le réel est vraiment tributaire à la fois d'illusions liées au fonctionnement neuronal mais aussi d'illusions acquises liées à l'environnement alors pour repasser sur une autre espèce plutôt que de généraliser ce qui n'est valable je dirais que pour les vertébrés le temps d'un changement de luminosité entre les ocelles voisines d'un arthropode lui indique une vitesse angulaire cela lui permet une approche ou un évitement rapide et précis les fabricants de missiles autobidés et furtifs sont friands de ce genre de biomimétisme on ne peut qu'être admiratif devant l'efficacité et la précision des mécanismes de survie développés par le plus ancien bureau d'études de la planète alias la biosphère plusieurs milliards d'années de recherche et de développement par co-évolution qui finissent malheureusement trop souvent sous les coups d'une pelleteuse d'une tronçonneuse du fusil sportif d'un des premiers écologistes nationaux d'un pesticide made in UO jusqu'à l'horizon 2030 voire des filets maillants de fond d'un bateau-usine appartenant à une transnationale de l'agroalimentaire voire de la grande distribution mais connaîtrons-nous un jour la joie acrobatique des mouches qui parfois copulent en plein vol chaque individu vit dans une réalité commune à son espèce et je vais en profiter pour mettre un peu de sucre dans mon petit dans mon petit café et boire un petit peu d'eau ça me rappelle d'un jour j'étais dans un vol American Airlines non non je veux dire une connerie non 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 passons passons Joker donc voilà c'est le mécanisme de l'autocensure mon ami Fabrice s'est dit oui mais c'est enregistré ça va rester je ne peux quand même pas sortir de ce genre de choses alors toujours face au mur on retrouve les grandes gueules voilà donc j'en reviens où j'en étais chaque individu vit dans une réalité commune propre à son espèce plus l'espèce en question est complexe au niveau de ses rapports entre individus plus les réalités individuelles peuvent diverger de la réalité commune ainsi les opinions alors pour citer Clint Eastwood dans inspecteur Harry dans un des inspecteurs Harry à un moment il dit oui les opinions c'est comme les trous du cul tout le monde en a voilà donc tu vois on peut dire parfois quand même des choses des choses crues et bien les opinions sont des préjugés axiomatiques ils prennent leurs racines dans ces divergences tout le monde a une opinion de même que tout le monde naît avec des empreintes digitales sauf si on est sans jambes et sans bras malheureusement et malheureusement les opinions sont comme les empreintes digitales elles sont toutes différentes en effet il n'existe pas deux individus rigoureusement identiques même les vrais jumeaux sont énanciomorphe c'est à dire énanciomorphe c'est l'image dans un miroir ça veut dire que si un des jumeaux a un grain de beauté sur la joue droite l'autre l'aura sur la joue gauche voilà c'est intéressant quand même à savoir de même pour faire un petit aparté on pense souvent à Pasteur par rapport à la rage mais réellement ce qui a fait connaître Pasteur c'est l'acide racémique c'est qu'il a trié sous un microscope des cristaux d'acide racémique en fonction de leur orientation et après il a mis les orientés gauches dans un vert et il s'est aperçu que la lumière était polarisée alors que quand on prend l'acide racémique il y a le même nombre de cristaux orientés gauches ou droites ce qui fait que quand on fait passer de la lumière la lumière n'est pas polarisée voilà alors les mécanismes épigénétiques peuvent faire diverger l'expression des gènes des vrais jumeaux en fonction d'habitudes de vies différentes par l'intermédiaire des gènes d'activation alors ces fameux gènes d'activation sont ceux qui aussi vont intervenir quand des substances notamment des plastiques vont prendre des formes apparentes de certaines hormones et peuvent déclencher des phénomènes jusque même des cancers et donner de mauvais ordres aux cellules qui vont activer un gène et elles vont se mettre à dirons-nous délirer voilà nos corps et leur système nerveux sont les résultats de coévolution naturelle ils sont d'indispensables éléments de survie et d'adaptation au sein d'une réalité locale spatio-temporelle donc intrinsèquement changeante qui ne doit jamais être confondue avec le réel qui est substance cause d'elle-même unique indivisible infinie et parfaite selon le génial philosophe Spinoza le réel est donc en permanence la cause première de tout ce qui est vrai il est la nature naturante la nature naturée et l'ensemble des lois physiques et des êtres vivants elle est émergence existentielle du réel c'est elle qui constitue les bases de tout ce que nous considérons à tort comme étant la réalité qu'elle soit individuelle ou commune à une espèce Spinoza atteint le sommet la joie parfaite la béatitude la libération par l'effort d'une raison ordonnée la montagne de la sagesse est vaincue par sa face la plus géométriquement abrupte deux siècles plus tard deux siècles plus tard un autre philosophe va cheminer sans effort jusqu'au sommet de la vision pénétrante du réel la perception directe la lucidité l'intelligence par sa face la plus gracieuse et la plus douce c'est en faisant terre sans effort le bruit de fond perpétuel de nos pensées qu'une transformation qualitative de notre attention et donc de notre être s'opère instantanément l'esprit qui n'est pas notre esprit mais l'esprit de ce qui est c'est à dire le réel fait disparaître la frontière entre l'observateur et ce qui est observé et bien je vais vous montrer la personne au sujet de laquelle je m'exprime et oui il n'y a pas besoin du petit haut-parleur c'est une photo je vois que tu es bien réactif Marc alors attends c'est là voilà donc voici voilà voilà donc voici ce que le grand philosophe Jiddu Krishnamurti 1895 1986 a expérimenté puis tenté de transmettre à travers de nombreuses conférences et entretiens il désirait ardemment la fin de toutes les religions de tous les nationalismes car il ressentait l'urgence vitale de mettre fin à tout ce qui divisait les êtres vivants et je vais citer Krishnamurti à propos justement de de l'observation et privé d'observateur donc je cite qu'est-ce qu'une observation privée d'observateur c'est ce que nous allons maintenant examiner l'observateur n'est autre que le passé il reste confiné dans le périmètre de la pensée qui est le résultat du savoir donc de l'expérience etc existe-t-il une forme d'observation où l'observateur c'est-à-dire le passé soit absent puis-je vous regarder regardez ma femme mon ami mon voisin sans que s'interpose cette image que je me suis forgé au fil de la relation puis-je vous regarder sans que rien de tout cela traîne corps est-ce possible vous m'avez blessé vous avez eu à mon encontre des propos déplaisants vous avez propagé des rumeurs scandaleuses sur mon compte suis-je capable de vous regarder sans évoquer tous ces souvenirs autrement dit sans aucune interférence de la pensée qui a mémorisé l'insulte la blessure ou la flatterie puis-je écouter puis-je regarder l'arbre en faisant abstraction de tout ce que je sais de lui puis-je écouter le chant de la rivière qui coule près d'ici sans la nommer sans l'identifier en étant simplement attentif à la beauté de ses champs en êtes-vous capable certes vous pouvez écouter la rivière contempler la montagne sans aucun calcul ni objectif précis mais êtes-vous capable de vous regarder en face avec tout le bagage conscient et inconscient que vous avez accumulé et de porter sur vous-même un regard qui n'ait pas été touché par le passé avez-vous déjà essayé pardonnez-moi je ferais mieux d'éviter le terme essayer qui est erroné avez-vous déjà fait la démarche avez-vous déjà regardé votre femme votre petite amie ou petite amie ou que sais-je encore sans qu'intervienne la moindre réminiscence du passé vous découvrez alors que la pensée est répétitive et mécanique quand c'est présence il n'est point de relation et que l'amour ne peut être le fruit de la pensée d'où il résulte qu'il ne faut pas parler d'amour divin et d'amour humain il n'y a que l'amour fin de citation in fine la seule certitude que nous pouvons avoir c'est de n'en avoir aucune ne parlons pas de ce que nous ne connaissons pas de choses hypothétiques imaginaires dont nous ne savons rien soyons nos propres enseignants en prêtant une attention particulière à la fantastique expérience individuelle d'une vie biologique commune sachant que les pensées sont celles de nos corps et qu'avant d'être verbalisées elles sont désirs craintes elles sont purement affectives comme elles le sont encore totalement pour d'autres espèces animales que la nôtre séquence émotion un matin de fin juillet 2007 à mon réveil j'ai été très surpris de trouver mon oreiller trempé comme si on y avait versé un seau d'eau dans la nuit j'ai ouvert les yeux avec difficulté car des cristaux de larmes sèches s'étaient accumulés au coin de mes paupières pourtant je ne ressentais aucune tristesse jusqu'à ce que ma mémoire intervienne le passé et me rappelle que ma jeune soeur Catherine infirmière anesthésiste était morte d'un cancer du foie à 46 ans au début de ce mois d'été mon corps avait pleuré durant mon sommeil pour lui la mort était l'eau inéluctable de toute vie biologique l'angoisse sans terminus tout le monde descend mais ce que nos corps ressentent ils ne peuvent pas le comprendre même avec toute leur mémoire avec les innombrables comparaisons effectuées en permanence par leur machine à pensée biologique même lorsque le sommeil nous épargne la conscience de ce nuisible bruit de fond cognitif nos cerveaux se heurtent douloureusement contre le mur de l'inconnaissable parfois jusqu'à en pleurer il est impossible de comprendre ce qu'est la mort sans comprendre au préalable ce qu'est la vie pour cela tournons-nous vers le physicien qui en 1935 enfermait fictivement un félin et un mécanisme létal déclenché par une source radioactive dans une même boîte fermée lors d'une expérience de pensée où le chat était dans deux états superposés c'est-à-dire à la fois mort et vivant tant que la boîte restait fermée tant que l'observation la mesure n'était pas effectuée donc tant que la boîte n'était pas ouverte Monsieur Erwin Schrödinger publie en 1944 à Dublin l'ouvrage What is life ? Qu'est-ce que la vie ? sous-titré Physique de la cellule vivante on y apprend qu'aucune des propriétés physiques d'une cellule vivante n'est en contradiction avec les principes de la thermodynamique que ce soit au niveau de la conservation de l'énergie d'un système isolé l'énergie changeant juste de forme thermique chimique cinétique potentielle électrique dans le cadre du premier principe et le fait que tout système dissipe son énergie jusqu'à atteindre son équilibre thermodynamique dans le cadre du deuxième principe mais comment évoquer la thermodynamique sans parler de son grand spécialiste le physicien d'origine russe Ilya Prigogyn nobélisé en 1978 pour sa théorie des structures dissipatives qui mettent en évidence le phénomène physique d'auto-organisation des cellules de convection en leur sein et donc je vais vous montrer une photographie de cellules de convection donc voilà une photographie de cellules de convection et donc c'est une organisation au début quand on chauffe par exemple de l'eau dans une casserole c'est complètement désorganisé ce que vous voyez et au bout d'un moment eh bien on découpe des cellules de convection donc il y a une organisation une auto-organisation du chaos à partir du moment où le système dissipatif absorbe une énergie donc cette énergie se transforme en une espèce d'information et de et de principe organisateur alors un système dissipatif est un système thermodynamique auquel on apporte de l'énergie et qui grâce à cet apport d'énergie s'autostructure notre soleil comme toutes les étoiles est une structure dissipative il fusionne des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium grâce à la concentration gravitationnelle de l'élément le plus léger et le plus abondant de l'univers observable l'hydrogène et donc je vais vous montrer une autre structure dissipative la voici et ces structures dissipatives qui ont été photographiées par un observatoire ce sont des prises de vue réelles ce ne sont pas des simulations et bien c'est la surface de notre soleil où on voit un petit peu des structures équivalentes à celles qu'on peut voir sur une casserole de bouillante donc c'est une structure dissipative organisée un équilibre s'établit entre le champ graphitationnel de l'étoile et la dilatation thermique de son plasma des champs électriques et magnétiques forment des structures de conversion magnéto-hydrodynamique complexes tant que l'étoile puise par fusion nucléaire une énergie suffisante elle maintient cet équilibre homéostatique pourtant les étoiles sans lesquelles aucune vie biologique ne serait envisageable ne sont pas des êtres vivants il leur manque une propriété essentielle pour accéder à ce statut la capacité d'apprentissage qui permet l'émergence de structures de plus en plus complexes tout en respectant les principes physiques de la thermodynamique c'est ainsi que l'astrobiologiste Stuart Bartlett inventeur du complexe de Leif qui s'écrit L Y F E crée une définition élargie de la vie au-delà de ses avatars terrestres donc la vie life en anglais vie en français alors pour lui la vie c'est une structure dissipative donc une structure qui puise de l'énergie dans son environnement en s'auto-structurant mais qui est capable d'auto-catalyse donc d'auto-entretien dans ce cas-là d'une réaction chimique dont le catalyseur figure parmi les produits de la réaction dans le cas d'une réaction nucléaire de fusion l'élément créé peut à son tour en fonction de la masse de l'étoile fusionner et cela jusqu'à l'élément fer car la fusion du fer est endothermique c'est-à-dire qu'elle consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit donc l'auto-entretien cesse mais cette structure dissipative doit aussi être capable d'homéostasie c'est-à-dire la faculté d'auto-régulation à l'aide d'hormones par exemple dans le monde biologique terrestre et d'apprentissage capacité d'adaptation par mémorisation ARN ADN et système nerveux ainsi dans ce qu'il nous est donné d'observer de la nature naturée directement par nos sens dont on a vu tout à l'heure qu'il ne fallait pas totalement siffler ou par l'intermédiaire de procédés technologiques tels que les vers optiques que polissait Benedictus Spinoza l'univers auquel nos corps appartiennent semble entièrement prébiotique cet univers qu'il soit créé ou préexistant peu importe mais en métamorphose permanente les processus de nucléosynthèse stellaire ainsi que les processus physiques chimiques et biophysiques de par leur réalité initiale commune qui est la substance cause d'elle-même du dieu nature Spinozien font que des structures émergent spontanément au sein d'une infinité d'événements hasardeux donc totalement imprédictibles ces systèmes dissipatifs tels les cellules de convection d'ilia-plugogine auto-entretiennent et régulent cet état puis par l'intermédiaire de molécules porteuses de charge des polys électrolytes mémorisent sous forme de polymères linéaires capables de duplication et de mutations stochastiques et accèdent ainsi à l'adaptation et à la reproduction le vivant est potentiellement partout pour un être vivant accédant au statut d'auto-observation et là je ne sais pas où est parti notre ami Pierre Merechkovski peut-être commenter un petit café est-ce que tu peux aller le chercher pour lui dire qu'on va passer peut-être qu'il est parti au toilette mais écoutez c'était non non c'était c'était du sérieux c'était du sérieux et je pense que c'est une émission qui mérite d'être vue et revue parce que pour être fort il y a des trucs que je n'ai pas pis que je n'ai pas totalement suivi mais c'était passionnant c'était passionnant et c'est un sujet qui me préoccupe tout à fait qu'est-ce que qu'est-ce que la vie les étoiles sont-elles vivantes les ah allez savoir allez savoir ah bah si tu reviens sur moi j'en profite parce que vous voyez les planètes sont-elles vivantes bon ce soir Pierre on est en direct je remonterai cette partie pour en faire un seul coup oui alors bon ce qui est passionnant dans la dans l'hernie lingual voilà c'est c'est qu'à maman on a une douleur assez forte mais il faut pas avoir peur de la douleur parce que c'est une douleur qui permet d'arrêter le temps et l'espace t'as-à-dire les angoisses qu'on a bon des angoisses sentimentales ou des angoisses d'argent enfin bon l'argent c'est pas trop mon cas parce que bon je vis un peu comme ça mais d'un seul coup les angoisses elles disparaissent parce qu'on est focalisé sur la douleur et je pense que c'est c'est un voyage et qu'il faut pas avoir peur de de perdre conscience de ce qu'on est ou de ce qu'on est pas voilà tant qu'on peut penser ça a pas beaucoup d'importance l'essentiel c'est la pensée qui nous maintient en vie et alors après si on peut plus juger avec la douleur bah ça déplace la pensée ça la ressent sur quelque chose d'essentiel c'est à dire sur cette impression de douleur on se dit que de toute façon elle va s'arrêter voilà et c'est ça qui est beau contrairement aux crises de panique que j'ai pu avoir où j'ai pas mal physiquement mais il y a une espèce de conscience d'une machine qui se met en place où on peut pas contrôler l'émotion ou l'angoisse de se dire bon bah elle est pas là elle va pas revenir ou il est parti ou qu'est-ce qu'elle fait même elle est morte parfois voilà et donc c'est une expérience assez assez intéressante finalement assez intéressante oui que je regrette pas de vivre alors c'est assez étrange parce que c'est une douleur à la cuisse qui apparaît d'un coup quelque chose qui compte et je crois que c'est quand je suis dans un lieu enfermé voilà là où il y a beaucoup de monde alors le café là il est plutôt sympa c'est pas de la faute c'est pas de la faute des gens qui sont là bien entendu mais c'est comme si on était enfermé dans quelque chose qui vous renvoie à votre douleur et il faut sortir pour atténuer la douleur mais la douleur c'est difficile de savoir pourquoi elle vient pourquoi elle apparaît pourquoi elle disparaît aussi et alors j'ai aussi l'impression que c'est quand j'ai quelque chose que j'ai pas envie de faire enfin qui m'oppresse et et mon corps me dit bah t'as pas envie bah voilà tu vas avoir mal comme ça tu feras autre chose voilà c'est cette autre chose qui est qui est intéressant voilà je pense et donc t'avais pas envie de venir non c'est pas que j'ai pas envie c'est plus compliqué que ça c'est c'est pas que j'ai pas envie non j'ai envie d'être avec les gens mais il y a quelque chose de douloureux justement probablement d'être assis d'accord et d'écouter quelqu'un parler d'accord mais c'était pas réservé à toi non non c'est d'une manière générale tu vois alors je sais que t'as j'ai regretté là parce que t'as parlé de Spinoza et je sais pas si Spinoza parle de la douleur mais il parle de de son rapport à l'autre quoi voilà oui non alors c'est pas c'est pas que j'avais pas envie de venir non non c'est pas ça l'histoire non mais il y a il y a quelque chose qui me je ne sais pas depuis un moment qui me qui m'oppresse donc avant c'était des crises de panique et je ne sais pas exactement ce qui m'oppresse voilà je ne sais pas en fait très sincèrement je ne sais pas et donc là on a refait la prise parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques au niveau du streaming et donc je vais refaire la fin de l'émission en laissant attention attention hop et donc je vais m'asseoir à côté de Pierre pour faire la fin de l'émission et voilà donc je vais repiler tout ça donc les égyptiens de l'antiquité une fois séparés de la gangue vulgaire et stérile des bandelettes et des vases canopes avaient peut-être raison sur le fond l'univers est un neuf et ce que nous appelons la mort le terminus n'est peut-être qu'une éclosion retrouvez-nous en direct de 19h à 20h sur notre page Facebook ou au Café L'Étincelle le 1er jeudi de mars donc le jeudi 7 mars 2024 pour notre 152ème émission Radar bonsoir à toutes bonsoir à tous